And she's back! Oh, vous m'avez manqué! Oui, oui! Même toi! Ça me tique! OUI, OUI, OUI! Écoutez, si vous me suivez, vous avez pu remarquer que j'ai fait seulement 3 vidéos sur YouTube et après, j'ai disparu. Comme les dinosaures. En fait, je voulais être la plus jeune YouTubeuse retraitée. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'est justement à la retraite qu'on a beaucoup de temps libre. Et donc, me revoici! Je sors de ma retraite juste pour toi. Non, pour vrai, j'ai eu la chance de travailler sur des projets ici à Montréal. Ça m'a tenue occupée. Donc, j'ai manqué un petit peu de temps. J'ai dû délaisser la chaîne YouTube après seulement 3 vidéos. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis de retour avec du contenu tout frais. Je vais pouvoir vous montrer ça. Je suis pas mal excitée. Ça paraît pas dans ma face, là. Mais je suis excitée. Et on commence en force aujourd'hui avec un vox pop que j'ai fait dans le cadre de l'émission qu'on a à RDS qui s'appelle Le Sommet. Si jamais tu as RDS à la maison, tu peux l'écouter. On dirait que je parle à un enfant de 4 ans. Bonjour, désolé, comment ça va? Mais bref, tu peux nous écouter. Si jamais t'as pas RDS, je vais mettre dans les informations le lien vers la page Facebook et le site web de RDS pour que tu regardes tous les segments qu'on a fait dans le cadre de l'émission. Tu vas voir, tu vas capoter. Pis si tu capotes pas, t'as pas d'âme. Si jamais vous voulez m'encourager, vous pouvez me donner un thumbs up. Et là, à chaque thumbs up que je vais avoir, ma mère va mettre 1$ dans mon fond d'études pour être sûre que j'aille un avenir. À date, il y a 3$, guys. C'est pas rien, là. Et donc, c'est parti pour le vox pop qui a été fait au salon de l'auto. Ça, pour ceux qui connaissent pas le salon de l'auto, en gros, c'est des gens qui vont magasiner des autos qu'ils achèteront jamais. Donc, ils se placent 2 heures devant une Porsche rouge en se disant, « Ah, ce serait tellement le fun que je l'aille dans ma vie. » Pis là, ils se retournent, ils sont comme, « Ah, regardez, une femme-objet. » C'est pas mal ça, le salon de l'auto. Je suis présentement en direct du salon de l'auto de Montréal parce que c'est ici que les vrais connaisseurs de chars se trouvent. Hey, vous êtes un connaisseur de chars! C'est quel votre chars préf? Je vais vous dire que c'est celle-là parce que vous étiez dedans. J'avais une option. Vous connaissez les chars depuis combien d'années? Ben, ça fait à peu près 5 minutes. Toi, tu connais ça, les chars? Non, pas vraiment, non. Non, mais tu connais ça, c'est ta passion, t'es au salon de l'auto. J'aime les chars, mais je connais pas tout. Il y a combien de gaskets sur ce char-là? Sibert, là, tu m'en posais une bonne. Moi, je te dirais une bonne douzaine. Le Slim Dong, lui, il se trouve où? Sibert, toi, tu connais ça, par rapport? Je connais ça certain. Il cite, là, le moteur, il est où? Il est là, dans le milieu. Toi, c'est quoi ta passion? Ma passion? Les licornes. Combien de licornes dans ce moteur-là? Trois licornes. Trois licornes, va vite, vite, vite. J'aime ça, il n'y a pas beaucoup de monde, puis c'est la première fois que je vois autant d'espace entre les voitures. Fait que vous, vous venez ici pour circuler entre les voitures. Oui, puis voilà, les hôtesses. Est-ce qu'on pourrait rentrer tous les deux dedans? Ça, c'est la question que je me pose. Mais vous voyez comment c'est grand. Oui, je focus là-dessus. Ça conduit quoi, une Gisèle? Une Gisèle? Il est juste ici. Aucune idée. Une petite auto. Yaris, peut-être? Une Yaris? Elle connaît ses chars. Combien de gaskets? Ça, je ne sais pas. Il doit en avoir deux pour les têtes de chaque bord. Je ne sais pas. Vous là, monsieur? Oui. Vous n'avez pas besoin de troisième tailleur de spare, hein? Hé, qu'elle est toute à Nantes, hein? Tu peux m'expliquer pourquoi tu portes la sacoche? Parce que c'est ma femme qui porte les culottes. C'est elle qui choisit le char. Go, Frank, go! Ça va être donné de l'énergie. Tchèque, il va vendre. Puis il vend quoi comme char? Ah, tout. Tout. Comment tu appelles ça des hybrides? À l'hydrogène? Oui. À l'hélium? Je n'ai pas attendu, c'était un nom, là. Non? Non. Pourtant. Oui, des chars à l'hélium. Ça vole, puis tout. Monsieur, n'essayez pas. Le banc de bébé, il ne rentre pas dans ce char-là. La consommation de cette voiture-là est comme à quel niveau? Je n'ai aucune idée, mais si tu es moyen d'acheter le gaz, ce n'est pas important. Non, mais je parlais de la consommation en termes de combien de sacs de magasinage vont se ramener dans le char. Aucun. Ça, ce n'est pas flashé le dimanche. Surtout que vous avez des sièges dans ce modèle-là en cuir. Donc, ceux qui adorent le cuir, on est bien équipés avec ça. Votre femme aussi, elle aime le cuir? Bien oui. Effectivement. À chaque fois que ma femme veut me battre, ça me prend du cuir. Ça me prend un pantalon de cuir. Il n'y a pas d'air climatisé, il n'y a pas de wiper. Il y a-tu des clignotants? Il n'y a pas de clignotants. Mais ça, ce n'est pas nouveau au Québec. Les clignotants sont en option. Il y a bien des gens qui ne l'apprennent pas, cette option-là. Vous savez, c'est qui, Corbin? Le gars riche. C'est ton chum? Non. Ce serait vraiment bizarre. Il ne vous plaît pas? Non. Pas vraiment. Je vais y dire. Tu les diras. Bonne fin de journée à tous les amateurs de voiture. Un petit café, on se brasse les dents, puis on va se coucher. Abonne-toi! S'il te plaît. Mon prochain vidéo, ça va être un poème. Les roses sont rouges, mais parfois roses.